Bonjour à tous et à toutes, c'est Xélico et bienvenue directement dans l'action pour ce nouvel épisode de Wildstar avec le nouveau champ de bataille, le château de Juresan que vous débloquerez, je crois, quand vous arrivez dans le deuxième bracket, le bracket 15-29, donc vous le débloquez niveau 15 de souvenir, qui dit nouveau champ de bataille dit nouvelle stratégie et je suis là pour vous l'expliquer. Donc à nouveau, ce n'est pas commenté en direct, là je suis en train de vous commenter sur la table de montage. Alors le château de Juresan, c'est un système qu'on connaît habituellement sur d'autres jeux, pas forcément des MMORPG en plus, donc vous commencez dans votre camp, il y a une team qui attaque et une team qui défend, donc pour l'instant je suis en défense, il y a un point central, vous le voyez en bas, il y a 3 salles à capturer, pour capturer le point central, il faut simplement se tenir dessus. Le point central est assez gros, vous pourrez vous tenir bien sûr à au moins une dizaine de personnes assez facilement, plus vous êtes de personnes sur ce point, plus le point va se capturer vite, jusque là, rien de nouveau, on connaît déjà tout ça sur d'autres types de jeux. Là où ça va changer, c'est que de chaque côté, et là où je me tenais juste avant, il y a des ordinateurs. Ces ordinateurs, moi en l'occurrence là pour ce début de partie j'en protégeais un, je protégeais celui à droite puisque je suis furtif, autant le protéger avec de la surprise, comme ça les personnes pensent qu'il est abandonné. Ils viennent là, et au moins ils sont pas sur le point central, et ces ordinateurs font en l'occurrence, que si vous en contrôlez un, voire le deux, parce qu'il y en a un autre de l'autre côté à l'opposé de cette pièce, si vous contrôlez les deux ordinateurs, et bien le point central se capturera beaucoup plus vite. Vous voyez là au milieu, vous avez 0%, je pense que c'est un bug de la bêta parce que je suis trop loin du point central pour voir la jauge monter actuellement. Là elle doit être peut-être dans les déjà 40% peut-être, et vous avez un multiplicateur sur cette zone. Alors là je ne le vois pas puisque sur la table de montage c'est un petit peu plus petit, c'est flou, 2,45 fois là je dirais à peu près. Donc ce multiplicateur va booster cette jauge et la faire monter beaucoup plus vite. Si vous contrôlez les ordinateurs, vous allez avoir un multiplicateur je crois x5 ou x6, c'est vraiment énorme. Donc il faut vraiment se concentrer sur les ordinateurs, et comme vous le voyez l'équipe adverse, et bien là je ne sais même pas s'ils ont compris un peu le système de jeu. Et voilà que mon premier adversaire arrive, mon tout premier adversaire. Alors de loin on ne voit pas trop ce que c'est, c'est ça un petit peu le souci, il va commencer à capturer. Donc mon premier coup sera forcément critique grâce à mon invisibilité, le voilà. 1500, alors c'est pas très élevé, c'est vrai, parce que je ne suis pas vraiment stuffé, je suis un petit peu under level, j'ai pas le stuff PVP de ce bracket là. Vous allez galérer en tant que rôdeur, laissez-moi vous le dire. J'unitie plutôt bien le combat, je m'en sors plutôt bien, je colle mon moins 50% heal. Je l'avais mis mi-vie alors qu'il avait à peine commencé à me toucher. C'était pas un excellent joueur en face, on s'en rend tout de suite compte dès le premier échange de toute façon. Et puis bon, l'autre rôdeur est venu un petit peu finir le sale boulot. Et la première salle a été capturée, vous voyez c'est écrit capturée en bas à droite sur les trois icônes. Donc du coup on va passer à la seconde salle. Et cette seconde salle, c'est le même système. Alors elle sera faite un petit peu différemment. Alors en temps normal, il ne faut pas engager ces combats là, c'est stupide. Seulement je suis en défense, donc le but c'est que si l'adversaire perd le plus de temps possible ici, même si j'en retiens 2, 3 ou 4, n'importe, même si je meurs c'est pas grave. Le but c'est que là en défense, il perd de plus de temps possible. Bon là je suis parti dans un petit 1v1 face à un guerrier, donc je reste bien derrière. Malheureusement il y a un heal dessus, je lui colle le moins 50% heal, je ne sais pas si je serais capable de les retenir suffisamment longtemps. Mais je vais essayer, il y a un deuxième rôdeur qui me rejoint, parfait. On va retenir un heal et un tank ici, enfin je sais pas si le guerrier est spécialement tank. Je colle le moins 50% sur le heal. Alors il se booste en bouclier, ça encaisse vraiment les heals, ils en ont rien à battre. Ils peuvent avoir un rôdeur sur le cul et ils s'en foutent un petit peu royalement. Les deux sont regroupés, c'est le moment idéal pour les tomber. Je m'aligne bien pour claquer le heal, bien entendu le debuff de heal. Vous m'aviez compris. Et on tombe le guerrier sur un switch target assez bien passé. Derrière on ouvre le heal. Voilà, il va tenir quand même suffisamment longtemps. Ça retient deux rôdeurs, mais c'est pas un problème, regardez. Ça tient vraiment à heal dès que c'est un petit peu de support. Et encore bon, c'est pas le meilleur des heals que j'ai croisé. Mais ça suffit en PVP quand vous êtes heal, ça apporte un énorme soutien de toute façon. Là j'ai presque failli mourir avec encore une petite arrivée. Vous voyez, on a occupé trois mecs pour l'instant. Je recule, j'essaye de me terminer. Je suis pas passé loin, j'ai bien esquivé sur le côté. Je vais mourir de toute façon. Mais c'est pas un problème. Il y a quatre mecs, ils sont cinq mecs maintenant en train de réapparaître. Moi je vais rester à côté, je ne sais même pas s'il me voit. Logiquement quand on est assez près, il doit me voir. Ma vie remonte. Alors c'est un petit peu le souci. C'est pour ça que vous allez galérer en tant que rôdeur. Parce qu'au départ, quand vous arrivez en braquette 15, si vous tombez sur des mecs qui sont déjà 20, 25. Alors même si vous êtes mis à peu près au même level, bien entendu. Vous êtes mis au niveau 29. Mais c'est aussi en rapport avec votre gear score, donc votre score d'équipement. Si vous avez un bon score d'équipement, vous serez groupé avec des personnes qui ont le même score. Mais on sait jamais quand même, il peut y avoir une petite différence. C'est toujours palpable de toute façon. S'il y a un mec qui a un petit peu de stuff PVP, vous allez tout de suite le sentir. Donc là je prends ma petite bouffe, histoire de voir qu'en haut, l'ordinateur il n'est pas pris, ça se passe nickel. J'ai régénéré tranquillement, il n'y a personne derrière moi. Et je vais m'occuper à nouveau de cet ordinateur. Et là ça confirme, parce que j'ai dit, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris ce système. Avec le système d'ordinateur à attraper, l'ordinateur en face c'est pareil, il n'y a personne. Et ils sont tous en bas à essayer de capturer le point. Alors certes ça va monter, ça monte petit à petit. D'ailleurs on a vraiment ce bug, parce que là je vois toujours la jauge à 0%. Alors que là elle est effectivement en train de monter. Mais de toute façon, tant qu'ils ne prennent pas les ordinateurs, ça risque d'être plus long. Et tant mieux, plus c'est long, plus ça nous avantage. Parce que sur cette partie de défense, il faut qu'on les empêche le plus longtemps possible pour capturer ces 3 points. Et donc là ça se déroule plutôt bien pour nous, parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir compris le système. Donc là ça se fight, ça se fight. Et d'ailleurs j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse au moment de cette vidéo. Puisqu'on m'a fait télécharger un ADN pour changer les barres avec un truc beaucoup plus efficace, beaucoup plus visible et beaucoup plus clair. Je voulais tenter à le passer de l'autre côté, voir si ça passait. Mais je n'ai pas pensé qu'en fait vous ne pouvez pas lancer les sorts quand vous sprintez, ça c'est dommage. C'est aussi un des gros points faibles du rôdeur, c'est suivre une cible, c'est très très dur. Par exemple, il vous suffit tout simplement, quand vous avez un rôdeur qui vous court après, et bien quand il attaque il ne peut pas sprinter. Donc si vous avez pris juste ce qu'il faut de marge, mettez-vous à courir et là le rôdeur va être vraiment dans la merde. Juste pour vous rattraper, ça va être limite n'importe quoi. Pour l'instant il y a le bon en avant, donc à bas level c'est très facile d'esquiver un rôdeur. Donc il suffit de courir. Là vous voyez il est un petit peu immobile et il me tanque mais aisément quoi. Limite il s'en bat un peu les couilles. Il faut dire ce qu'il y a, je suis dessus, je suis le DPS mais il n'en a rien à secouer. De toute façon il peut me tanquer aisément. Alors beaucoup vont dire oui mais c'est normal on est en 1v1, c'est pas normal que le heal meurt en 1v1. Et bien à tous ceux qui pensent ça, je suis d'accord qu'un heal ne doit pas mourir. Parce qu'il y a souvent des personnes qui disent oui mais moi j'ai que des heals, je suis capable de tuer personne. Donc je fais que du soutien et je peux tuer personne. Mais d'un côté le mec qui est fou de DPS, le rôdeur par exemple, il est fou de DPS et lui il est capable de healer personne. Je vous voyez c'est l'extrême opposé. Donc si l'extrême opposé n'est pas capable de tuer la cible en question, ça pose un certain problème. Pourtant je vais m'y acharner sur ce rôdeur. Je vais même lui décoller ce 50% heal et autres pour éviter qu'il se régénère trop. Mais c'est vraiment palpable cette puissance des heals en bas braquette parce qu'il manque beaucoup de choses au rôdeur pour être efficace. Là et encore j'ai chopé mon moins 50% heal qui dure un certain moment, qui est plutôt intéressant. Mais malgré tout ça, je vous explique pas comment c'était la galère avant de l'avoir. C'était infâme, c'était vraiment plus qu'infâme si vous n'êtes pas deux. En gros il faut deux DPS pour tomber un heal, donc là c'est un peu le problème. Beaucoup vont dire oui mais si je meurs en 1v1, je peux pas faire mon job de heal. Le souci c'est que s'il faut deux DPS pour tomber un heal, au bout d'un moment, s'il y a dix mecs qui jouent healer, comment on fait ? Ça veut dire qu'il faut 20 DPS en face pour les tomber, ça manque un petit peu de problème. Alors il faut vraiment attendre, comme je l'ai dit, je l'ai mentionné un petit peu dans une autre vidéo. Le rôdeur c'est une classe qui a besoin d'être statée, c'est à dire que vous avez besoin de votre perforation d'armure, vous avez besoin de votre pénétration, de vos avantages qui permettent d'enlever le bouclier. Donc ici il y a un petit arcane héros, vous avez besoin de ces avantages là. Et vous en l'occurrence, quand vous êtes un voleur et que vous faites un 1 contre 1 contre un heal, si vous êtes pas capable de le tuer et que vous prenez un peu de dégâts, vous vous pouvez pas vous régénérer, comme c'est le cas du healer. Le healer, vous quand vous reculez du combat et que vous passez invisible, le healer il peut se remettre full vie. Et là le rôdeur c'est pas le cas, lui il peut pas se remonter full vie, il revient avec ses 30 PV s'il lui restait 30 PV. Il y a un petit sort de soin quand même sur le rôdeur à un moment, c'est pareil, il faudra attendre. Alors on a vu une petite série d'élimination x8, donc là je saute pour que le healer me voit. S'il te plaît heal moi, je suis rôdeur, je ne peux pas me heal, merci, c'est gentil. Et regardez la vitesse avec qu'elle remonte la vie quand vous êtes hors combat, plus un petit heal sur vous. Ça monte vraiment très vite, donc là on est à la chouge à droite, on la voit bien ce coup-ci, elle est bien à 96%. Et là ils approchent des 10 minutes, donc tant mieux, parce que plus ils mettent de temps à capturer, plus ça va être rentable. Et voilà, le round est terminé, donc les équipes vont maintenant changer de côté. Et maintenant c'est à nous de passer en attaque. Alors s'ils se concentrent sur le centre, ça va être très facile. Il y a un bug, il n'y a pas de statistiques bien sûr. Voilà, s'ils se concentrent sur le centre, ça va être très facile. Il va nous suffire de prendre les deux ordinateurs de chaque côté dans chaque salle. Et du coup la capture au centre, même s'il y a 3 personnes au lieu de 6, eh bien on ira beaucoup plus vite. De toute façon ça c'est clair, si on a un multiplicateur x 5 ou 6, je ne vous explique pas, une personne en vaut 5. Donc forcément c'est rentable d'avoir les ordinateurs. Et ça tombe bien puisque c'est mon job, donc ça va être mon job de les capturer, de les conserver. Et je vais le faire je crois dans ce round de toute façon. Je ne sais pas pourquoi je prends toujours à droite. Donc si un jour vous jouez sur le serveur PVP, White Star, FR, que je ne sais pas encore le nom, je crois que c'est Trispeaker. Mais je ne sais pas s'il va rester comme cela. Eh bien si vous êtes en face, eh bien prenez à gauche parce que moi je prends toujours à droite. Donc on me rencontrerait peut-être. Je dis ça et en fait après je vais me mettre tout le temps à prendre à gauche pour vous faire chier. Non je déconne. Voilà, la partie va commencer, il reste 30 secondes. J'ai un petit bug sur lequel mes armes sont invisibles. Du coup je suis un petit peu le rôdeur. Le rôdeur avec une arme invisible, ça fait un rôdeur à points. C'est la classe, je veux dire. Un moine. Moine dans... J'invente la classe moine dans White Star. Bon, il vaut mieux qu'il débugue à la bêta. C'est aussi, donc on m'a expliqué après qu'il y a plein de petits fichiers comme j'étais en bêta test que je n'ai pas supprimé alors qu'il aurait fallu, j'avais pas trop suivi les forums. Du coup c'est aussi pour ça, c'est qu'en fait j'ai pas mal de fichiers en conflit entre les anciennes bêta et les derniers nouveaux fichiers qui ont été mis plus optimisés. Du coup comme les deux rentrent en conflit, ça me fait pas mal de bugs d'interface qui m'arrivent souvent sur les personnages. Donc là, bon bah vous voyez, mon équipe a compris. Eux, c'est parti, ils vont capturer. Alors généralement, allez-y à 4, capturez les ordinateurs et après vous en laissez un ou deux sur le point. Ça suffit. Donc voilà, c'est capturé, c'est rouge, c'est nous qui gérons. Vous voyez, l'équipe en face a été à tous, tous sur le point du milieu. Alors la jauge à droite est bloquée, vous inquiétez pas, c'est pas du tout à 98%. Je pense que ça, il faudrait qu'il l'affiche quand même. Je sais pas s'il faut passer une fois sur la zone pour avoir son compteur, peut-être. Si elle se trouve, ça fait partie intégrante du truc. Non mais je pense vraiment que c'est un bug. Voilà, quelqu'un est arrivé, un healer. Donc hop, je l'ouvre. Je place le stun que je fail, je le fais tomber. Une fois que je tombe, je mets le moins 50% heal. Et là, je lui mets un petit peu la pression, il a perdu un tiers de sa vie. Et bien, il a juste à courir et se soigner de toute façon. Et puis ça suffit pour être hors de portée d'un rôdeur. De toute façon, vous l'avez vu dans le premier round, si vous dashez tout droit et que vous loupez votre cible, et bien déjà, vous loupez votre entrave pour la ralentir. Et en plus, vous allez trop loin, il faut faire demi-tour. Du coup, la cible peut en profiter pour partir dans l'autre sens. C'est vraiment la galère de gérer ce bond. Il lui aurait fallu, alors je ne sais pas, je n'ai pas regardé tous les sorts, mais un truc qui lui fait, le fait de TP dans le dos de la cible, ça c'est quand même classe, au moins on est sûr qu'on arrive. En même temps, c'est ce qu'il est, donc moi ça ne me dérange pas plus que ça. Mais franchement, si vous jouez rôdeur et que vous êtes un joueur moyen, moyen moins, voire débutant en PVP, persévérez. Persévérez parce que ça va être assez compliqué le démarrage. Dès que vous arrivez dans le bracket 15, stoppez le PVP parce que là ça va être infâme. Vous ne serez capable de tuer personne en fait. Et puis vous allez galérer, les heals seront immortels pour vous. Attendez, je crois, le niveau 18 pour obtenir un moins 50% heal. Donc là le point a été capturé, moi je passe directement dans la deuxième zone en furtif. Et oui, je prends de l'avance, je vais déjà aller prendre un ordinateur. Il y a un défenseur, ça m'arrange, tant mieux, au moins ça va faire un petit peu de combat. Je ne suis pas un froussard, ça ne me dérange pas de faire du 1v1. Alors apparemment, il ne se régénère pas sa vie, donc ce n'est plus un LR. Je ne me souviens plus ce que j'ai affronté, j'en ai fait tellement de PVP. En même temps, je ne me souviens plus trop des parties. Ça a l'air d'être un guerrier de toute façon avec sa grosse épée dans le duo. Donc là, regardez bien mes dégâts d'ouverture. Je vais commencer à entamer le bouclier. Bon, ça passe à travers le stun, c'est loupé. Je me fais renverser. Je fais un petit peu de dégâts et vous voyez sa barre de vie en bas à droite là. Eh bien, elle est tombée, j'ai peut-être retiré un tiers de sa vie. À ce moment-là, j'esquive et regardez l'Arcanero, ce qu'il va lui mettre. Regardez bien la barre de vie rouge. Bam, voilà, terminé. Bonjour, merci, au revoir. Voilà, il... Trois quarts de la vie en combien ? Il a fait quoi ? Trois shoots. Donc là, il y a un petit souci. Alors, je ne sais pas si il était full stuff ou pas. Mais quand même, ça m'a fait un petit peu flipper. Pour dire ce qui est. Du coup, je passe au nettoyage du point central. Et hop, je retourne au milieu pour bien capturer. Mais bien sûr, c'est un Arcanero, donc il n'y a même pas besoin d'être dans le point pour m'infliger des dégâts. Il arrive plein centre, c'est loupé pour lui. L'aller-retour est assez rapide pour renverser. Mais malgré tout, si vous n'êtes pas vraiment au corps à corps quand vous le lancez, juste une esquive au mauvais moment où le mec, il a claqué comme ça un petit peu en random. Et à nouveau, c'est l'Arcanero à côté de moi qui a fait le ménage. J'ai joué Arcanero, c'est vraiment puissant. J'ai joué Esper, c'est vraiment puissant aussi. Je le dis, le rôdeur, sur le début, vous allez galérer à mort. Comparé à ce que vous faites avec un Arcanero ou ce que vous faites avec un Esper, le rôdeur, il n'est pas au niveau. À bas niveau, parce que comme je le précise, persévérez vraiment. Voilà, encore un petit bon loupé. Persévérez parce que le rôdeur, ça sera sur le fun game. Une fois que vous serez staté, vous aurez vos chances de critique correctes, vous aurez votre pénétration d'armure. Toutes ces choses, c'est ce qui fait un rôdeur. Ça n'a jamais été bon. Ce n'est pas que dans Wildstar, dans tous les MMO. Un rôdeur n'est jamais bon à bas niveau. C'est très, très rare. Ou alors s'il est OP à bas niveau, il le reste à haut niveau. Ça reste un petit peu OP. Mais généralement, si vous êtes toujours faible, et vers la fin, vous commencez à avoir un petit peu vos synergies, vous commencez à avoir vos combos. C'est ça qui vous permet de jouer un petit peu plus Assassin. Alors, vous n'êtes pas non plus obligé de jouer Assassin. Moi, je prends un rôdeur, c'est quand même dans ce but-là. Là, une petite chose marrante, c'est qu'au moment où je suis passé furtivité, ça m'a déloque du grappin. On a vu le grappin qui m'a touché, mais je n'ai pas été attiré. Donc, tant mieux, c'est cool. On va passer dans la troisième salle puisqu'on a capturé. Le temps, il nous reste 4 minutes 55 en bas à droite. Le heal est parti et l'équipe ne le suit même pas. Ils sont en train de combattre. Ils n'ont pas capté ce qu'il fallait faire, en fait, vraiment. Et on a même déjà des alliés qui sont sur les points en train de capturer les ordinateurs. Donc, tant mieux ! Tant mieux, au moins, ça fait effet. On va déjà capturer les deux ordinateurs d'entrée. En haut à droite, ça a l'air d'aller. Il y a un healer qui a rejoint. De toute façon, ça ne va pas poser de problème. Donc, moi, je crois que je vais aller directement sur le point central et regarder cette jauge qui va monter alors que je suis invisible. Et le pire, c'est qu'aucun adversaire va venir défendre au milieu puisqu'il ne voit personne. Donc, pourquoi venir au milieu s'il n'y a personne ? Donc, je reste invisible et je capture comme ça. Ou alors, c'est peut-être moi qui dis des conneries. Peut-être que juste en ayant les deux ordinateurs, ça fait automatiquement capturer le point sans qu'il y ait besoin de quelqu'un au milieu. C'est peut-être possible. Je ne pense pas. Je pense que le fait que je sois dessus, ça aide. Et merci la furtivité, pour le coup. On les a un petit peu pris pour des cons. Ils n'ont pas été fait de chute de voir que la jauge montait. Mais évidemment, si la jauge bug, ils ne peuvent pas s'en rendre compte. Forcément, ça reste un petit souci. Vous voyez, il y en a qui arrivent là. Je crois que de souvenir, c'est un guerrier et un esper. Heal, en plus. Sauf que le guerrier, comme il ne me voit pas, il va partir ailleurs. Et du coup, il n'y a que le heal qui va arriver. Alors, je m'attendais à un incontrait. Enfin, en fait, non. Il y avait plein de monde derrière moi qui est arrivé au même moment. Donc, du coup, on est tombé à 4 sur le heal. Et là, les gens vont dire, mais vous voyez, les heals, ce n'est pas pété. Ils meurent en quelques secondes. Oui, bon, on était quand même 6 dessus. Vaut mieux qu'ils meurent en quelques secondes. Sinon, là, c'est un petit peu le craquage. Mais, amis rauders, persévérez. Si vous êtes débutant, n'ayez pas peur. Vous allez galérer en champ de bataille. Ça va être très dur. Jusqu'au bracket 29. Notamment dans les niveaux 20, vous pouvez commencer à choper du stuff PVP correct. Faites-le. À l'attaque. Et voilà. Donc, là, j'y suis. Le tableau est arrivé. Et c'est la fin. Vous allez voir le tableau des scores, le tableau des dégâts. Et on ne s'étonne pas qui est en premier. Une classe qui fait beaucoup de dégâts. Et qui, en plus, peut le faire en dégâts de zone. Et qui a une très bonne survivabilité. Et bien, au top des PS, les 3 premiers, ce sont 3 arcs à Nero. Ça fait plaisir. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mais Arcs à Nero, c'est très bon. C'est weak, mais c'est très, très bon. Quand vous le jouez bien, c'est un vrai plaisir. Et de toute façon, j'en aurai un aussi. J'aurai un Roder, un Arcs à Nero. Je ne sais pas vers lequel je vais commencer. J'aurai un Esper aussi. Mais priorité à l'Arc à Nero et au Roder, de toute façon. L'un ou l'autre, c'est toujours ce que j'ai joué dans les MMO. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. A cliquer sur j'aime, bien entendu. Pour m'aider dans le référencement de mes vidéos YouTube. Moi, je vous souhaite à tous une bonne journée. Ou une bonne fin de soirée. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Alors, ça ne sera pas sur Wallstar en ce moment. Parce qu'il y a d'autres choses. D'ailleurs, je ne me souvenais plus que je vais ouvrir les sacs pour les récompenses PVP. Et je vais avoir rien de bon. Il me semble du prestige, tout simplement. Des points de prestige supplémentaires. Pas de stuff. Avanti, finalement, un pantalon lourd vert. Bon, ça ne me sert à rien. Ça sera désenchanté. Mais voilà, Wallstar, j'aime pas mal. J'aime vraiment le PVP. J'ai hâte aussi de faire du PVE. Voir ces raids qu'ils nous promettent. En tout cas, Wallstar ne manque pas d'ambition. Maintenant, il ne reste plus qu'à tenir ses promesses. Allez, j'arrête de parler. Ce coup-ci, j'y vais. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao !